... C'est vraiment un honneur d'être là devant vous cet après-midi et de partager la parole. Donc avant d'entrer dans la parole, je vais vous dire ceci. Ça fait vingt ans que je suis dans le ministère. C'est la première fois que je vais prêcher sur ce que je vais prêcher tout à l'heure. J'ai prêché de nombreux messages jusque-là. Mais j'avais vraiment ça sur mon cœur de partager ce thème avec vous. C'est vraiment la parole de Dieu pour maintenant, pour l'Église. Vous êtes prêts? Je vous donnerai le titre plus tard. Et aussi, merci Fabien, pour le traduire. Avec plaisir. Donc on va voir le sujet, le thème. On va le définir. On va voir ses objectifs. Ses effets. Et voir les solutions. Et le côté pratique qu'on pourra en tirer. Dans l'Église, on a besoin de voir le côté pratique, la foi mise en pratique. Donc on va directement lire la parole. Galatien chapitre 3, verset 1. Galatien chapitre 3, verset 1. Donc je vais lire dans de nombreuses traductions. Donc vous suivez avec la traduction que vous avez. Mais ne vous inquiétez pas, au final on atterrira tous au même endroit. Tout le monde a compris, oui. Tout le monde entend ma voix. Je vais juste vérifier au niveau du son. Donc Galatien chapitre 3, verset 1. Dans Galatien chapitre 3, verset 1. C'est une version de Louis II. Donc dans la version Louis II. Je vais lire en anglais. Donc je le lirai en anglais. O Galatien devoid of meaning, who fascinated you in those eyes, Jesus Christ was painted as crucified. I'm going to read also a New King James version. Donc la version également en New King James. O foolish Galatien, who has bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified. I'm going to put it on the screen for you, so you can follow. Voilà, vous allez voir ça sur l'écran. Il y a un objectif, pourquoi on est en train de lire différentes versions du même verset. Il y a un objectif pour ça. Donc comme vous pouvez le voir dans ce verset-là, Donc l'auteur de Galatien est en train d'attirer notre attention sur ce passage. Je suis toujours impressionnée de savoir que l'apôtre Paul a écrit les deux tiers du Nouveau Testament. C'est lui qui apporte la révélation de cette nouvelle création. C'est lui qui parle de l'autorité qu'a le croyant. C'est lui qui a dépeint vraiment la victoire de Jésus. Jésus-Christ à la croix il y a deux mille ans pour chacun d'entre nous. Yet this time, Et pourtant ce moment, He took his pen and he put a word in the scripture. Et là il a pris son stylo, il a écrit cette parole. That most of us won't pay attention to. Et dans la plupart d'entre nous on passera même à côté. The first version, as Louis II said, Who fascinated you? Et donc dans la première version, il dit mais qui vous a fasciné? Et dans la version New King James, c'est qui vous a ensorcelé? Et la dernière version, qui vous a jeté un sort? That's amazing. C'est vraiment étonnant. Et quand on lit ces paroles dans notre Bible, en général on n'y fait pas attention, on passe à la suite. Mais il faut faire attention, le Saint-Esprit a placé ces paroles avec un but précis. Donc avant d'aller plus loin, Je voudrais partager un peu de mon expérience concernant ce thème précis. J'ai vu ce sujet-là, comment il agit et comment il peut détruire la vie des gens. J'ai vu que ça a pu détruire des familles, des couples, des ministères, des églises, des hommes et des femmes de Dieu. Et si on ne fait pas attention, on peut être sous cette influence-là. Parce qu'il faut faire attention, le thème qu'on est en train d'aborder dans la parole est très subtil. On ne le verra pas, à moins qu'on vous le montre du doigt. Parfois on regarde les nouvelles. On voit que telle chose arrive par là, telle autre par ailleurs. Et donc on peut voir sur les nouvelles ce qui se passe après un événement. Donc ce thème-là qu'on aborde, quand ça frappe à votre porte, vous n'allez même pas le reconnaître. Après qu'il soit parti, là oui. Donc il faut faire attention spécialement à ce sujet-là. Donc là j'ai simplement tiré ce que je viens de vous dire sur les différentes versions. Regardez ce que dit la Bible. Dépoir de sens. Ça veut dire que vous perdez votre sens, votre... Comment est-ce que ça ? Sens commun. Oui, non, mais non. Votre bon sens. Votre bon sens. Merci. Merci Fabienne. Et donc fasciné ou stupide. Fasciné. Et the last version c'est irrationnel. Donc insensé, insorcelé. Et le dernier... Irrationnel. Irrationnel. Et jeter un sort. It's very important. Donc c'est très important. Donc maintenant on va définir un petit peu ce qu'on est en train de dire. On parle donc de la fascination et de sa puissance. Et comment cela agit. The definition is fascinating, bewitching, casting a spell. Donc fasciner, insorceler, jeter un sort. You know, when I find a word in the word of God, what I love to do is sometimes to get into the root of the word. Est-ce que j'aime beaucoup dans la parole, quand j'ai étudie, c'est d'aller à la racine du sens d'un mot. So I can have a better understanding what the Holy Spirit is trying to tell me. Donc comme ça je comprends mieux ce que le Saint-Esprit essaye de me dire. One of the definitions is attract and interest so much that you have the power to influence. Donc c'est attirer, intéresser quelqu'un à un tel point que vous avez la puissance de l'influencer cette personne. Ce qui veut dire que quand ce sujet-là agit dans vos vies, il va vous attirer, vous intéresser de telle façon qu'il va prendre autorité sur vous et vous contrôler. Et la deuxième définition, de mettre un sort sur quelqu'un afin de le contrôler. Cet esprit en fait veut vous contrôler. Donc c'est fasciner en sorte, se les jeter un sort par une mauvaise représentation. Si vous prenez des notes, écrivez ceci. La façon dont ce sujet-là agit, c'est qu'il met devant vos yeux quelque chose, une mauvaise, une fausse représentation. Ça a l'air d'être réel, mais ce n'est pas. On dirait que c'est la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Généralement, ce sont des mensonges. Vous voyez, comprenez ? Oh my God. Et maintenant, ce que nous allons voir, c'est l'objectif. Vous savez, c'est bien de savoir comment ça agit, comment ça fonctionne. Mais maintenant, nous allons voir son objectif. 2 Timothée, chap 3, vers 8. Donc, 2 Timothée, chap 3, vers 8. Il dit que maintenant que Jain et Jambres ont résisté à Moïse, donc ceux qui aussi ont résisté la vérité. Vous voyez ce que c'est dit ? Il dit que l'Esprit a résisté à Moïse, et ensuite, a résisté la vérité. Donc vous voyez, c'est bien marqué. Ils ont résisté à Moïse, et ainsi, ils ont résisté à la vérité. Donc, quand cet esprit agit, il utilise des mensonges. C'est pourquoi le Bible dit, dans 2 Timothée, chap 3, vers 8, il dit qu'il va résisté à la vérité, parce qu'à la base, c'est un mensonge. Mais à la base, il avait résisté à Moïse. Vous savez, pour le temps, je ne peux pas faire une histoire avec vous, parce que nous n'avons pas de temps. de faire toute une revue historique. Si vous retournez voir dans le livre d'Exode, vous verrez que quand Dieu a appelé Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël, vous verrez que ces deux hommes mentionnés là, en fait, viennent s'opposer à l'œuvre demandée à Moïse. Donc, il faut vraiment faire attention, cette influence est démoniaque et diabolique. Il faut faire attention à cette influence et à cet esprit-là. Donc, son objectif, c'est d'opposer, résister, bloquer, faire obstruction et empêcher. Est-ce que je suis le seul à avoir vécu ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on veut aller avancer, mais il y a quelque chose qui s'oppose, qui traîne, qui empêche ? Il y a quelque chose qui, dans l'invisible, est en train d'agir contre nous. Donc, cette influence essaie de s'opposer à nous, de nous résister, de nous bloquer, de nous obstruer, et aussi de nous empêcher d'aller de l'avant. C'est très important, ce point-là. Donc, l'objectif, c'est d'attaquer l'Église, l'œuvre de Dieu, de l'attaquer, attaquer le plan de Dieu, la vision de Dieu, et d'attaquer la vérité de Dieu, et les hommes et les femmes de Dieu, aussi, de les attaquer. Donc, avec toute cette liste-là, je crois qu'on est tous inclus dans cette liste, à un moment donné. Vous saisissez ? Donc, ça, c'est très important. Donc, maintenant, les effets de cette influence-là. C'est très important. Nous allons aller vers James, chapitre 3. Dans Jacques 3. Nous allons lire du verset 14 à 17. Je vais lire la version New King James. Donc, dans la version New King James. It says that, But if you have bitter, envy, and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth. The wisdom does not descend from above, but it's earthly, sensual, demonic, for where envy and self-seeking exist, confusion, and every evil thing are there. Verse 17. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partially and without hypocrisy. Do you see that ? You know, when this spirit is operating, you will see those effects in your life. What will you see ? You're going to see confusion. Excuse me. Hold on. I want you to see that. Are you okay ? Tout le monde va bien ? You have seen that. It's obeying me. That's good. It's effects. Here we are. When you see confusion, bitter, dispute, quarrel, division, destruction, all of this operating under the influence of lies. Tout cela fonctionne sous l'influence d'un mensonge, en fait. Am I the only one that one day you're sitting in somewhere ? Est-ce que je suis le seul qui peut-être un jour a été assis quelque part ? And then you feel that the person next to you don't like you. Tout d'un coup, vous sentez que la personne assise à côté de vous ne vous aime pas. Where do you think you get this ? Où est-ce que vous avez eu cette idée-là ? Did the person tell you ? Est-ce que la personne vous l'a dit ? L'objectif principal de cet esprit c'est de nous détruire. Il faut faire attention à cela. Et malheureusement, mon cœur est brisé quand je vous dis ces choses. You know, if you don't pay attention, it will operate in your life, in your couple, in your family, in your children, in your church, in your ministry. Et si on ne fait pas attention, cet esprit-là va agir dans vos vies, dans vos familles, dans vos couples, dans vos églises, dans vos ministères. And that's why we need to pay attention. I remember that over 20 years ago now, for the first time that I met Pastor Jean-Pierre, we were meeting in a meeting for mediation, you know, where two Christians were supposed to work together, where two Christians were supposed to work together, and they started to fight. et ils se bataillaient. And we were the advocates. Et on était un peu les avocats. And they thought they bring their best so we also we're going to fight. They thought they bring their best so that we also we're going to fight Pastor Jean-Pierre. Les chrétiens ont fait leur mieux pour que nous aussi on se mette à nous corréler. You know, but the thing is we know God, we know the spirit of God, we know the word of God. Mais on connaissait Dieu, la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. And at the end of this meeting, I told both of them, you know, you're rejoicing now, but God is very touched about that and the devil is rejoicing. Mais j'ai dit aux chrétiens, peut-être vous vous réjouissez là, mais en fait, Dieu est un peu touché de ça et l'ennemi se réjouit de ces querelles. You know, what is the sake for him to come and bring division, confusion? Qu'est-ce qu'il fait pour que la confusion et la division arrivent? Because the devil knows that he cannot come against a people, a family, a ministry who are united. L'ennemi sait qu'il ne peut pas venir contre une famille, un couple, un ministère ou une église qui est unie. You know, when you get the word division, you bring it, if you break this word, it's vision and die vision. En fait, en coupant le mot en deux, il y a vision d'un côté et die de l'autre. You got two visions. Il y a deux visions. You know, people tell you that everything that has two heads is a monster. on nous dit toujours si quelque chose a deux têtes, c'est un monstre. So we need to pay attention. Why you would see a big church who just collapsed just like that? ou par exemple une belle et grande église tout d'un coup s'effondre. Why you would see a good family just collapse just like that? Why you would see a great ministry just collapse just like that? Because somewhere this sneaky spirit infiltrate this ministry or this family or this church and come to destroy. But I came here by mandating by God this afternoon and I'm declaring war to the spirit and we're going to bring it out of his door in the name of Jesus. We're not going to tolerate the spirit here in this house. On ne va pas tolérer cet esprit dans cette maison. We're going to break it down. On le brise. Are you with me, church? Why do you think you want to leave the church? Why do you think you want to leave your spouse? Why do you think you want to do things that is not according to the truth? Well, if you don't want to tell it, I'll tell you. Somewhere you have giving space to this sneaky spirit into your life. Quelque part, vous avez laissé place à cet esprit mauvais dans votre vie. We need to destroy it. Il faut le détruire. I said, we need to destroy it. we need to come against it. We need to come against it. We're going to unite ourselves together. We're going to unite ourselves together. With our pastors. With our pastors. With all our members, our leaders. With all our members, divide us. We're not going to let this spirit separate us. We're going to fight for us. We're going to fight for our family. We're going to fight for our church. We're going to fight for our ministry. We're going to fight for our family. And in Jesus' name, we're going to have victory. Au nom de Jésus. Oh, it wasn't like that this morning. Je disais, c'était pas comme ça ce matin. Ah, ok. Merci, Seigneur. Calme-toi, Seigneur. I'm telling you, we need to pay attention to the spirit. Why do you think you have the desire to leave the church? Pourquoi vous avez le désir, pensez-vous, de quitter l'église? Pourquoi est-ce que peut-être vous posez des questions par rapport au fait d'acheter cet immeuble, d'en faire un nouveau? Parce que quelqu'un essaie de mettre une mauvaise représentation dans votre esprit et qui est un mensonge. Trying to tell you they will rob your money. Peut-être vous pensez ils vont voler votre argent. You have been abused before, you're going to be abused. Peut-être que dans le passé vous avez vécu une telle situation et vous pensez que ça allait se reproduire. Now let me tell you the truth. Moi je vous dis la vérité. pourquoi je suis venue dans cette église et ce ministère parce que j'ai bien vu qu'ils n'entreront pas dans votre vie à moins que vous ne leur permettiez. Vous avez vu peut-être des ministères qui cherchent à contrôler et qui vous demandent est-ce que vous faites ceci, faites ceci? Mais ici nous sommes libres. Comme vous êtes venus la porte est ouverte pour repartir. Je vous dis la vérité ou pas? J'aime pas ces ministères qu'on voit des fois à la télé ces grandes conférences. L'homme de Dieu qui appelle tel homme telle femme à venir à sa bosse. Je crois que vous vous allez vous marier. Merci de ce que je ne suis pas comme ça. Parce que tu aurais un petit goût de ma chaussure. Oh, ce truc stupide. Ce n'est pas la vérité. Vous savez, last time I was talking with someone about wedding. Donc, lorsque je parlais la dernière fois de notre mariage. Non, I was counseling someone. I said, you know, marriage, it's not the church stuff. It's family stuff. Church confirms what's family confirmed before. Je disais que le mariage, ce n'est pas une histoire d'église. Le mariage, c'est une histoire de famille. L'église confirme ce que la famille a déjà confirmé. Ce n'est pas le contraire. Merci, Pasteur Jean-Pierre. Quand j'ai entendu ça, il y a une colère qui est montée en moi. Comme Bruce Lee, je ne le referai pas. Je suis désolé. Je suis désolé. Quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup le voir à la télé. Anyway. Ok, hold on, hold on. Stay concentré. You know, we need to pay attention. You know, I'm not saying it for the sake of flattering our leaders or our pastors. Je remercie Dieu je remercie Dieu parce qu'on est dans une bonne église. Je remercie le Seigneur de ce qu'on a des responsables qui veillent sur moi, sur ma famille. Je remercie Dieu pour les Baxter, les Placides et les Kukojots. Je loue le Seigneur pour leur vie. parce que je sais qu'ils vont combattre si ils ont besoin de donner leur vie pour moi et ma famille, ils le feront. Je remercie Dieu pour ces choses. Mais ce n'est pas forcément le cas dans d'autres églises et d'autres ministères. Ici, vous êtes libre. La seule chose que vous n'êtes pas libre de faire c'est de vivre dans le péché. Si vous pouvez dire Amen, c'est Oulala. Donc, il faut attaquer cet esprit et nous protéger nous-mêmes. Je me rappelle des temps où je prenais mon téléphone et j'ai appelé le pasteur Jean-Pierre. Je le fais toujours. Je l'ai fait, je crois, il y a deux jours, d'ailleurs. Je lui disais, je l'aurais préféré prêcher sur la grâce de Dieu. Et ce message est tombé sur moi. Je lui disais, je ne sais pas ce que faire. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de ce message? Donc, j'ai demandé la sagesse. Vous avez besoin de vous environner de personnes qui sont bonnes et qui ont de bons conseils. Vous m'aimerez toujours si je vous dis ça. Encore, je vais le dire. Vous avez besoin de vous environner de personnes qui ont la sagesse et qui ont la sagesse de Dieu, le spirit de Dieu et l'amour pour la vérité. Il faut que vous entouriez de gens qui ont vraiment l'esprit de Dieu, la sagesse de Dieu et l'amour de Dieu. Très bien. Bravo. Alléluia. Maintenant, les solutions. Ce que je vais vous dire, vous le savez déjà. Mais il faut qu'on nous le fassion de la façon dont Dieu va nous le montrer. Comme un exemple, je vous le dis. Je vous le dis. Vous savez, la plupart des fois, vous savez, nous avons dit qu'on va combattre l'ennemi. Je ne l'ai pas dit ce matin d'ailleurs. Vous savez que le seul combat ou la bataille que la Bible nous parle, c'est une bataille de la foi, un combat de la foi. La Bible nous dit résister au diable, ne pas ouvrir la porte au diable, de marcher sur lui, de le lier, mais de jamais le combattre. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a 2 000 ans, Jésus a gagné la victoire pour nous. Il faut juste maintenir, garder cette victoire que Jésus a gagnée pour nous il y a 2 000 ans. Donc, la première clé pour la solution c'est la prière. Qu'est-ce que l'intuition a à voir avec la prière ? Quand on voit Ephésiens 1, écrivez juste la référence et à la maison vous lirez le passage en entier. Donc là, on voit l'apôtre Paul qui prie pour l'Église d'Éphèse. Donc, il prie spécialement pour que leur esprit soit éclairé, illuminé. Étonnant. Vous savez ce que je fais ? Chaque jour, je prie ce passage sur ma propre vie, mon épouse et mes enfants. Je prends ma Bible et je l'ai dit et je dis « Père, je veux te remercier, mais tu vas te relier les yeux, notre compréhension. » parce que quand vous avez une vie de prière, quand votre vie est une vie de prière, vous aurez l'intuition que quelque chose n'est pas bon qui se passe. Alors, l'intuition viendra naturellement lorsque vous voyez que quelque chose ne va pas. vous allez pouvoir discerner un peu l'atmosphère qui tourne. C'est pourquoi je dis que la clé c'est la prière. Je ne parle pas d'une prière quand vous vous levez rapidement et vous allez à la salle de bain et Père, notre Père qui est aux cieux, tata, tata, rapidement. Non. Je parle de quand vous ouvrez votre... Vous savez... Comment peux-je dire ça ? La Bible nous dit de prier sans cesse. C'est vrai ? 1 Thessaloniciens 5,17. C'est vrai ou non ? Mais si on fait ça, on mourir parce qu'on ne veut même prendre notre breath. Mais si on fait ça, on va mourir parce qu'on ne peut même pas respirer. Mais ce que la Bible était essayé de dire c'est de rester consistant dans la prière chaque fois. Parce que nous, nous voyons que notre prière est quand nous allons dans notre salle, nous prions et puis nous nous rentrons. En fait, ce que la Bible dit, c'est qu'il faut qu'on conserve une attitude de prière constante tout au long de la journée et pas simplement lorsqu'on est dans le temps de chambre de prière et on part. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez développer un discernement dans l'esprit des choses autour de vous. Moi, j'aime bien ça. Et vous ? Vous savez, parfois, lorsqu'on prêche et qu'on partage un témoignage de ce qu'on vit, ce n'est pas pour se montrer nous-mêmes. Il y a deux semaines de cela, je parlais avec ma femme au contraire de WhatsApp. Oui, j'aime WhatsApp. Je parlais avec elle et je disais et je me suis arrêté et j'ai tout armes forgées contre moi et elle ne prospèrera pas. Et elle m'a dit pourquoi tu dis ça, Sam ? Je ne sais pas pourquoi j'étais en train de dire et d'écrire ces choses. Mais deux heures plus tard, j'ai eu une lettre dans ma boîte aux lettres. Mauvaise nouvelle. Mais Dieu m'avait en fait déjà préparé pour la mauvaise nouvelle. Avant que cette mauvaise nouvelle n'arrive, j'avais déjà déclaré la solution sur cette situation. Vous savez pourquoi ? Parce que vous vivez une vie de prière. C'est bien de vous préparer à combattre. Mais c'est mieux de déclarer la solution avant que le combat n'arrive. Donc actuellement, je traverse un moment assez difficile. Il ne faut pas pleurer, mais il faut prier pour moi. mais je crois que je vais arriver à la victoire. Ce n'est pas à cause de mon style ou de ma cravate ou de mon joli visage. Mais c'est à cause de Jésus seulement. Il a déjà gagné la victoire. qui a déjà gagné la victoire. C'est pour ça que toute arme forgée contre moi ne prospère pas. C'est pour ça que chaque langue qui s'élève contre moi ne prospère pas. c'est vraiment différent. Donc la deuxième clé. J'aime bien partager avec Pasteur Jean-Pierre. Si vous croyez que la herbe est plus verte de l'autre côté, arrêtez de croire ce mensonge. ce qui est extraordinaire c'est que le Seigneur de différentes nations pays et autres nous a amenés ici aux 215 avenues du Président Wilson. Vous pensez que c'est par hasard un accident ? Non. Dieu, notre Père a un but pour nous. Oui, il a un objectif, un but pour vos vies. Mais il y a un but encore plus grand. Oh, hallelujah ! Nous, en tant que famille de Dieu, en tant qu'Église de Dieu, on va se lever et faire trembler la pleine Saint-Denis. Et faire trembler Paris. Et secouer la France. C'est notre appel. Apporter du changement. Apporter du changement. C'est pour ça que l'ennui essaie de nous diviser. C'est pour ça que l'ennui essaie de nous séparer. Parce qu'il sait quand on est unis, on est forts. On est forts. Hallelujah. Second key. Hallelujah. Vous aimez ? Vous apprenez des choses ? La parole de Dieu. Je ne dis pas que quand vous avez un cauchemar, il faut mettre votre Bible sous votre oreiller. Non. Ce que je vous dis, c'est que quand vous avez une relation avec la parole de Dieu, vous n'avez pratiquement pas besoin à ce moment-là d'ouvrir la parole. La parole vit en vous. Vous savez, comme Jésus quand il a rencontré le diable dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Luc, chapitre 4. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus ? Il ne lui a pas dit « Attends un moment, je vais à la synagogue prendre le rouleau de la Torah. » Il a ouvert la bouche, simplement. C'est pour ça qu'il faut connaître cette parole et avoir une relation avec cette parole. C'est pour ça que Jésus dit « Quand vous êtes dans la parole et que la parole est en vous, » pas seulement d'être dans la parole, parce que quand vous serez dans la parole, la parole sera en vous. Amen. Alors vous devenez dangereux. Regardez ce que la parole dit. Il dit « La révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence. » Cet esprit essaye de nous enlever notre vision et de nous amener des mensonges. Mais la parole de Dieu va toujours amener la lumière. Et vous la recevez. Et vous verrez. Vous allez comprendre. Et vous saurez quoi faire. Amen. C'est très important ce que je vous dis. Vous avez besoin de développer, développer, on dit en anglais, une relation avec la parole de Dieu. Donc il faut vraiment développer cette relation avec la parole de Dieu. Even another verse in the same psalm. Donc dans le psalm 119 également il est dit. Verse 105. Verset 105. Oui, 105, si. Il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Des fois on ne sait même pas où marcher devant nous. Je ne sais pas si vous parce que ma wife et moi nous aimerions conduire. Je ne sais pas vous, mais conduire. Oui, ma femme et moi. On aime beaucoup conduire. You know, sometimes we will go, we'll take four hours. You know, last time she drove for the first time, don't say to the police, she drove three hours without stopping. Et la dernière fois ou la première fois, la dernière fois, elle a conduit trois heures sans interruption. We love to drive. On aime beaucoup conduire ensemble. But when you're driving, you know, when you go some, I won't say city, I won't say campaign. You know, this is forest, man. je ne dirais pas les villes, je ne dirais pas des campagnes, mais je dirais là où on était en train de conduire, c'était des forêts. If you don't have any light, you will hit a wall. If you n'avez pas de la lumière, vous allez heurter un mur. Amen. Et c'est ce qui se passe. That's what's happened when you sometimes, when you're living a situation, it seems like you're in the dark, on est comme dans les ténèbres, on ne voit rien. The word of God will bring life. Et là, à cet endroit-là, la parole de Dieu apporte la lumière. And you'll know which step to take. That's very important. Très important. Stay close to the word. De rester proche de la parole. Amen. Key number three. Troisième clé. Le Saint-Esprit. Oh my God, le Saint-Esprit. J'aime beaucoup le Saint-Esprit. Chaque fois que je me règle, j'ai dit, salut, bonjour, Saint-Esprit. Il faut développer une relation avec le Saint-Esprit. Parce que la parole nous dit, il dit que le Saint-Esprit et le don de l'Esprit, il dit qu'il va prierai le Père et il vous donnera un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. You know, God didn't give you the Holy Spirit for you to have another Lord to carry. Et il ne vous a pas donné le Saint-Esprit, le Seigneur, pour avoir une sorte de fardeau à porter. No, he's here for the purpose. Il est là pour un but précis. You know, in John chapter 16, donc dans Jean 16, he said the Spirit of truth. C'est l'Esprit de vérité. I don't know if you pay attention, the word is truth, the Holy Spirit, the Spirit of truth. Donc, le mot vérité, l'Esprit, l'Esprit de vérité. When you're in prayer, you'll be in the truth. Quand vous priez, vous serez dans la vérité. Comme ça, l'Esprit de mensonge n'aura pas la puissance de vous manipuler. You know, I won't take any time to see how it goes, but we need to know if we don't protect us, nobody will protect us. Don't believe that lie that says that you're a child of God, you'll be protected. No, do you remember that God said to the Israeli to put the blood upon the door? Ah oui, vous vous rappelez que le Seigneur avait demandé de mettre le sang au-dessus des portes? The blood won't be applied by itself. You need to apply it to your life. Le sang ne s'est pas appliqué tout seul. Il a fallu que quelqu'un l'applique et que vous l'appliquez sur vos vies. So we will be protected. Afin que nous soyons protégés. We see also in 1 Corinthians 12, en 1 Corinthians 12 également, we see the gift of the Spirit. Les neuf dons du Saint-Esprit. We have vocal gift, revelation gift, and also we have power gift. And that's why we need to be fluent with the Spirit because when you have a relationship with the Spirit of God, you will operate in the gift of God. Et c'est pour ça lorsque vous développez une relation avec le Saint-Esprit, vous allez le suivre et il va agir avec ses dons. I remember, you know, one day Vanessa et moi-même, on était à la maison. We were about to go to bed. On allait se coucher. And the phone rang. Et il pleurait? Pleurait de... Ah, et le téléphone a sonné. And then, on the other side was a wife that was panicking and saying, help, I need help. My husband break loose. I mean, really, he was mad. Donc, c'est une épouse qui était absolument paniquée. Son mari avait pété les plombs. Oui, c'est ça. Très bon mot. J'aime ce mot. Merci, Fabienne. I said, God, we were about to go to bed. Mais I thank God for my wife who can listen to the Holy Spirit. And she said, no, darling, we need to go. I said, no, I think I have something else to do. Non, non, je crois que j'ai autre chose à faire maintenant. I don't want to go. Je ne veux pas aller. I won't lie, you know, I will tell you the truth. And then, we take our car, we go there. Donc, on y est allé quand même. And we take the lift and we go upstairs. On a pris l'ascenseur, on est monté chez la dame. And then we arrive, we're ringing at the bell, at the door. And the guy came. Le monsieur est arrivé. Just open the door. Il a ouvert la porte. And then he just turned around, you know. Et il a tourné. And the time I put my feet into the inside. Et donc, dès que j'ai posé mon pied à l'intérieur de chez eux, I just heard myself say that you need to go today. You know that. Et j'ai entendu dire qu'il fallait que j'aille le voir. Non. You need to go. Tu dois partir aujourd'hui. Tu le sais. Et j'ai dit, il faut que tu partes aujourd'hui. Tu le sais. Et donc, après avec mon épouse, on a discuté de la situation contre les doigts. Je ne comprends pas. Elle me disait, mais tu vas chez quelqu'un et tu leur dis qu'il faut qu'ils partent de chez eux. Non, ce n'était pas moi. C'était le Saint-Esprit qui savait qu'il y avait un esprit mauvais qui agissait au travers de ce monsieur. Donc, ce monsieur, quand on est entré chez lui, c'était dans cette position-là. Il a relevé la tête. Et ses yeux étaient rouges. Vraiment rouge profond. Tu sais ce que j'ai pensé ? La première chose que j'ai pensé, la première chose, où est la porte ? Cet homme, il voulait me tuer là. Et tout de suite, on a tous pris autorité. Quand je faisais cela, j'ai tourné ma tête. Et j'ai vu mon petite épouse. Elle était dedans et elle intercédait. Merci Seigneur pour de bonnes épouses. C'est pourquoi je vous dis, c'est mieux de être patient pour attendre pour la bonne épouse. C'est pour ça que je dis, c'est mieux d'attendre pour la bonne épouse. C'était mieux d'attendre. Merci Seigneur. Et on a gagné. Et ses esprits est parti. À la fin, cet homme, il a juste fallé, il a breaké, il a juste pleuré. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai combattu, battu ma femme ? J'ai dit, ça va aller, ça va aller. Mais tout s'est passé grâce au don du Saint-Esprit. Vous voyez, quand vous voyez ces choses agir au travers de vos vies, ça va vous protéger. Even sometimes Vanessa is talking to our kids, he said, watch out, daddy and mom guard the Holy Spirit. Et souvent mon épouse dit à nos enfants, attention, papa et maman ont le Saint-Esprit. We will know anyway. On le saura de toute façon. Even you don't want us to know. Même si tu ne nous le dis pas. We will know. On le saura. All good parents say amen. Tous les bons parents disent amen. It's important to develop a relationship with the Holy Spirit. Fourth case. Oh, this is a sacred cow. On va attaquer une vache sacrée. Alléluia. If you want my notes anyway, you can have it. You just ask the guys over there. He will send it to you. That's what I'm doing everywhere where I go when people are asking me I just gave them. You know what's happened? The more I gave, the more the Lord gave to me. You know, you cannot think about how I'm not at ease for me to share what I'm sharing with you. Je ne suis pas à l'aise de partager. OK. Je ne suis peut-être pas à l'aise de partager ce que je vous partage là. Parce que c'est la première fois pour moi. Mais je crois vraiment que c'est une parole pour notre Église. Amen. Alléluia. Donc, key number four. trust in your leaders. Confiance dans nos responsables. He said, obey your leaders and submit to them for their keep and watch over your soul. Donc, obéissez à vos conducteurs et ayez de la déférence car ils veillent sur vos âmes. You know what I like is the message translation. I put it for you. It's coming. It's coming. A venir. Soyez patient. Vous savez, la technologie, Dieu merci que ça marche, mais quand ça ne marche pas, voilà. Alléluia. Voilà. Oups. Désolé. This is the message translation. Donc, la traduction là du message. Soyez à l'écoute de vos responsables. Écoutez leurs conseils. Ils sont conscients de la condition de vos vies. Ils ne sont pas alertes par les cheques que vous donnez à eux. Hello. Vous avez compris ? Vous savez, parfois nos leaders dans notre church, ils n'ont pas payé de la façon, mais ils donnent tout leur temps, sacrifices, pour vous, pour vous vivre une meilleure vie. Nous devons remercier le Seigneur pour cela. Nous devons les remercier. Nous devons les remercier. faire une décision et puis votre leader vient à vous et dit « Je ne pense pas que c'est correct pour vous de faire cette décision. » Peut-être que vous avez déjà vécu, vous voulez prendre une décision dans vos vies, vous en parlez à vos responsables, les responsables disent « Non, je ne pense pas que ce soit la bonne décision. » Vous avez déjà vécu ce genre d'expérience ? Peut-être, au premier abord, c'était difficile cette réaction, mais quand on regarde sur le long terme, on voit le bénéfice que c'était. Donc, on a besoin de faire confiance à nos responsables et de prier pour eux parce qu'ils payent le prix. Merci Seigneur, comme ce n'est pas dans une église qui nous dit « Amenez un chèque de 1 000 euros et je vous donnerai la parole. » Je vais vraiment aussi combattre ces mensonges dans l'église. Mais merci Seigneur, nous avons une bonne église. Nous avons une bonne église, de bons responsables. Merci pour la famille Baxter, Placide et Kukejo, parce qu'ils veillent sur nous, ils prient pour nous afin que nous puissions nous tenir debout et aller ensemble. Il faut remercier le Seigneur pour eux. N'oubliez jamais ce Seigneur mettre les liens dans votre cœur pour que vous n'allez de confiance, et ne jamais permettre à cet ennemi de mettre de la méfiance ou de le manque de confiance dans nos cœurs vis-à-vis d'eux. Si c'est le cas, allez vers Dieu, priez. J'ai partagé cela avec Pasteur Jean-Pierre. Il y a 3-4 ans, j'avais une situation dans l'église. J'ai dit, je vais voir ce gars, je vais vraiment donner un bon coup. Et au bureau, j'ai d'abord rencontré le Pasteur Robert. Il m'a regardé avec ses yeux. Il dit, Samuel, tu sais quoi ? Il faut rester humble et dans ta paix. Je retiens ma paix, mais ma main va y aller quand même. Mais merci Seigneur pour son conseil. Merci Seigneur pour son conseil. Des fois, on veut réagir dans la chair. Mais il faut d'abord écouter l'Esprit de Dieu. Même si ce n'est pas nous qui avons causé une situation particulière, écoutons d'abord le Saint-Esprit. Nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons écouter le conseil de nos responsables. Et il nous protèder. Il nous protégera. Je vous ai dit que je vais vous donner l'aspect pratique. Rester humble. Rester humble. Vous savez, depuis le temps que nous avons été ici, Pasteur Jean-Pierre, je veux dire, il y a des années maintenant, je suis améli que les gens viennent à cette church et tentent de être sur nos leaders. Et ça fait des années que je suis là et j'ai déjà vu ça plusieurs fois, des gens viennent dans l'église et essayent de se placer au-dessus de nos responsables. Je vous donne mon secret que j'ai appris du Seigneur. Il dit que, vous vous rappelez quand Jésus venait à Jean-Baptiste? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, non, vous êtes plus grand que moi, je dois être baptisé par vous. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit, non, il faut faire ce qui est juste. Je vais vous dire quelque chose que vous n'avez jamais vu dans la Bible. Une plus grande vision se soumet à une plus petite vision parce que c'était la volonté de Dieu. C'est pour ça que vous me voyez ici, là où je suis. J'ai vraiment appris ce principe. Je sais que je suis ici, mais je suis ici pour aider à construire cette vision ici. Vous voyez? Juste parce que vous avez une révélation, ne vous donnez le droit de venir contre et contre vos leaders. Ce n'est pas parce que vous avez une révélation que ça vous donne le droit de vous placer au-dessus de vos responsables. Même si on veut les corriger. Vous savez, la façon que je l'ai fait avec un humble cœur, parfois je me dis « Je l'ai vu dans la Bible, qu'est-ce que tu penses de ça? » Je viens toujours avec un cœur humble, même si j'ai vu quelque chose dans la parole, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu en penses? J'ai vu ça? » C'est la façon humble d'aller vers vos leaders. Et Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. You know, don't try to put yourself, you know, just put a show whatsoever, you know. Be humble. Be teachable. C'est dur dans la chair, des fois. C'est vrai ou non? Mais il faut rester enseignable. Des fois, on dit « Ouais, je vais faire ça et ça. Calme-toi. » Alors, je me calme. Pourquoi? L'Esprit va venir sur vous et vous allez vous calmer. Et c'est important pour nous. Ce que je vous partage avec vous, je vous partage non seulement de faire de faire ma expérience. J'ai vu, je suis dans le ministère depuis 22, 23 ans. Je vous partage un peu mon expérience. Ça fait 22 ou 23 ans que je suis dans le ministère. À l'époque, quand j'étais pasteur d'une église, mais avant de devenir pasteur de cette église à l'époque, je nettoyais l'église. Je ne cherchais pas à aller derrière le pupitre. Je ne cherchais pas à devenir un responsable. Je voulais juste aider. rester enseignable. Soyez prêts à vous lancer des défis, à se remettre en question. Et être rapide pour rectifier le tir et faire les changements nécessaires. Et le dernier point. Le dernier point. Pas le dernier, pas le moindre. Il vient. Surround yourself well. Environnez-vous bien vous entourer les bonnes personnes. Everybody say humble. Teachable. Prêt à se remettre en question. Être rapide à se modifier et à faire les corrections. Entourez-vous bien. Ça va en fait vous protéger. C'est ce qui protège ma vie en ce moment. Je reste enseignable. Vous savez, des fois, ils vont venir et me dire, OK. je ne veux même pas ouvrir la bouche. Mais vous savez, quand Dieu parle pour vous, c'est bien mieux. Au lieu que nous, nous ne parlions. Restez humble. Teachable. Calmez-vous. Et Dieu fera son travail. Laissez Dieu être Dieu. Vous apprenez quelque chose là ce matin ? Je crois vraiment qu'on enseigne ces choses de plus en plus dans l'Église. Ça nous fait grandir. Ça ne fait pas du bien à la chair. Mais la Bible nous enseigne à crucifier la chair. Et de vivre par l'Esprit de Dieu. Et nous allons avancer, Église. Peut-être qu'un jour, pour ceux qui comprennent le français, allez voir sur YouTube le premier culte de ce matin. Si vous reliez les deux messages, vous allez encore mieux comprendre. Et si vous avez des questions, venez nous voir. Pas maintenant. Mais vous pouvez le faire. Je vous encourage de vous remercier avec la miséricorde de Dieu. Que cet esprit ne prenne pas le contrôle de vos vies. Ne laissez l'Esprit prendre le contrôle de votre famille. Et ne laissez pas cet esprit prendre le contrôle de vos familles. Et ne permettez pas cet esprit de contrôler votre vie d'Église. Débarrassez-vous-en. Je dis, débarrassez-vous-en. Vous savez, quand vous allez aux toilettes, vous appuyez sur le boudon. C'est ça avec l'Esprit, il faut faire ça. Et vous en débarrassez. J'ai vu des familles, des églises et des ministères, des couples détruits à cause de cet esprit-là. Parce que les gens n'écoutaient pas le conseil de Dieu. Mais nous, nous allons écouter le conseil de Dieu et on va aller de l'avant. Merci, Père, pour ce temps et ta parole. Merci d'avoir pu partager ce que tu as mis sur mon cœur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Pastor Jean-Pierre, vous pensez que nous pouvons faire ce que nous avons fait sur le prière ici aussi, ce que nous faisons dans le matin ? C'est à vous. Quoi. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Merci. Ok, c'est vrai que ça a l'air un petit peu différent que ce matin. Mais bien souvent, le Seigneur parle par rapport au public qui est là. Il serait vrai que ce matin, c'était peut-être que les personnes qui étaient là devaient entendre certaines corrections, on va dire. mais cet après-midi, je ne sens pas la même dynamique que ce matin. Donc, la seule chose que je vais dire que je vais rajouter par rapport à ce que le pasteur Samuel a partagé, c'est vrai que c'est une parole un peu difficile à délivrer le dimanche matin. Surtout par rapport au fait que nous sommes dans notre beau pays de France. Et dès que tu parles d'autorité, tu as une réaction épidermique. Et ça, en fait, c'est à cause des abus qu'il y a pu y avoir en France. Donc, bien souvent, on ne comprend pas l'autorité ou la soumission simplement à cause des abus. Et donc, on a tendance à rejeter ce qui est bon. Donc, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais il faut savoir que l'autorité vient de Dieu. Donc, l'autorité a été placée par Dieu. Dieu est un Dieu d'autorité, un Dieu d'ordre. Et l'autorité est toujours là pour protéger. toujours, toujours, toujours. Et le diable a réussi à tordre cette autorité. Et la perversion de cette autorité, c'est le contrôle et la manipulation. Mais l'autorité est toujours là dans le royaume de Dieu pour protéger. Amen. Donc, ce qu'on va faire cet après-midi, on va prier pour les personnes qui ont été abusées. par une autorité, que ce soit par vos parents, que ce soit par un professeur, que ce soit par un pasteur, un patron, une personne qui était en position d'autorité et qui a abusé. Et ce problème, en fait, fait en sorte que ça sème la rébellion dans nos cœurs. Même dans la parole de Dieu, il est dit quelque part, enfants, obéissez à vos parents. Mais pas très loin, il est dit, père, n'irritez pas vos enfants. Donc, l'obéissance, c'est quelque chose de bon. Comme je le disais, ça apporte la protection. Mais l'abus d'autorité engendre la rébellion. Et bien souvent, quand on a été abusé par une autorité, par nos parents, par un professeur ou une personne qui était en position d'autorité et que cette personne a abusé, on subit un traumatisme dans notre âme et dans notre esprit qui peut engendrer la rébellion sans qu'on s'en aperçoive. Donc, tout le monde va se lever, s'il vous plaît. Et si tu te reconnais, si jamais tu as été abusé dans ta vie, que ce soit par tes parents ou ton tuteur, les personnes qui étaient en autorité sur toi, ton professeur, ton patron, ton pasteur et même ton mari. Donc, c'est vrai que les maris sont là pour avoir une autorité mais toujours pour protéger, pas pour contrôler et pas pour écraser et servir de faire en sorte que l'épouse soit une serpillière. Amen, les gars. Amen. Si tu n'es pas d'accord, on peut avoir un entretien ensemble et on parlera homme à homme de ce qu'est l'autorité. Amen. ce que vous allez faire donc, si vous avez été abusé, vous allez mettre la main sur votre cœur et on va prier que le Seigneur apporte une restauration et une guérison. Amen. Père Très-Saint, je te loue et je te bénis pour cet après-midi. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu vivant et vrai et Seigneur, à toi appartient toute autorité et tu as donné aussi à ton Église une autorité, Seigneur. et Père, je prie maintenant pour une restauration des cœurs, une guérison, Seigneur, au niveau de l'âme à toutes les personnes qui ont été abusées, Seigneur, par une autorité déléguée, que ce soit un parent, un père, une mère, un mari, un pasteur, un patron, quelqu'un qui est en autorité, qui a abusé de cette autorité, qui a semé un traumatisme dans le cœur de mes frères et sœurs. Seigneur, je prie afin que tu passes un baume sur chacun des cœurs et nous déracinons maintenant tout mensonge qui a été semé à cause de cet abus dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour une pleine guérison, Seigneur. Je prie que la lumière soit et que les ténèbres fuient maintenant dans le nom de Jésus. Et merci, Seigneur, parce que ta guérison apporte la sécurité et la paix maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et si jamais c'était ton cas, rentre à la maison, remets la personne qui a abusé de toi et pardonne-lui devant le Seigneur afin que tu sois complètement libre. Amen, ça passe aussi par le pardon, quel que soit ce que la personne a fait. Elle aura du pouvoir tant que tu n'auras pas libéré ton pardon sur cette personne. Mais Dieu veut que tu sois complètement libre. Gloire à Dieu. Donc, le culte est fini. Donc, nous avons notre réunion de prière jeudi soir à 19h30. de 19h30 à 21h. Et je crois... Si, si, c'est bien. C'est bien le deuxième. Non, non, attendez, je me trompe, je crois. Non, non, c'était... Ce jeudi-là, c'était un extra. Donc, si vous avez reçu une invitation jeudi dernier, c'était vraiment pour l'Algérie. Normalement, il n'y avait pas réunion d'intercession. Mais la réunion d'intercession qui est planifiée, c'est ce jeudi. Ok ? Ok. Seigneur, je te loue et je te bénis pour cet après-midi, cette journée. Et je prie, Seigneur, que tout ce qui a été semé dans nos cœurs puisse porter du fruit. et je ne permets pas à l'ennemi de voler ce qui a été semé, Seigneur. Je prie afin que toute chose, Seigneur, porte du fruit jusqu'à maturité et amène le changement et la bénédiction dans chacune de nos vies, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions et tout le monde dit un grand Amen. Soyez bénis et surtout, soyez une bénédiction. Amen. Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 ...